Régalez vos yeux et vos papilles en regardant le goût du détail avec grand frais. Mes parents étaient producteurs de lait de brebis ici dans le Pays Basque et j'ai souhaité créer une laiterie pour transformer une matière première locale. Les brebis sont heureuses puisqu'elles sont dans des pâturages de 300 jours par an. On va transformer ce lait de brebis sous différentes formes, notamment en faiscelle. Pour obtenir une bonne faiscelle, il y a plusieurs étapes. Il faut une fraîcheur du lait, maîtriser la température de pasteurisation, l'ensemencement. Après tous ces paramètres, il y a un geste qui change tout, c'est celui du moulage à la louche. Il faut savoir évaluer la fermeté du cahier et donc avoir un coup de main spécifique. Ce qui est important, c'est de mouler délicatement la louche sans casser le cahier et avoir quelque chose de suffisamment ferme au final. Ce geste-là, tout le monde ne peut pas le faire. Il n'y a aujourd'hui que deux ou trois personnes qui le maîtrisent dans notre lait de lait de l'hier. C'est vraiment le détail qui fait la différence. La faiscelle de brebis, c'est frais, c'est onctueux. Moi, je peux la manger de différentes façons, mais je suis assez gourmand. La faiscelle avec du miel, c'est très, 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 très bon. Vous avez regardé le goût du détail avec Grand Frais, le meilleur marché, en direct avec ses producteurs.